Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où on vous en met dans les coulisses de nos tournages. On est donc ici chez Suez pour réaliser une interview mais aussi des phrases clés de plusieurs collaborateurs. Le tournage se déroulera en deux jours, donc on est venu la semaine précédente et là aujourd'hui pour réaliser la deuxième partie de la vidéo. La semaine précédente on a réalisé toutes les phrases des collaborateurs et aujourd'hui on vient réaliser l'interview qui va être un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de réaliser. On a une nouvelle personne au sein de l'entreprise, c'est cette petite croûte que j'ai sur la bouche. Ne vous inquiétez pas, rien n'est contagieux. On reste sur la salle qu'on avait déjà vue, elle est top. Et bonjour ! Du coup donc là on est dans les locaux au sein de la Réunion, donc il y a un petit peu de monde autour. On a essayé de se mettre en place assez rapidement pour pouvoir retourner le plus rapidement possible également. Donc ils sont là depuis une petite demi-heure, ils sont en pause, donc on essaie de profiter de la pause pour pouvoir s'installer. Là le but c'est de se mettre en place donc rapidement, essayer de faire un petit setup pour le son qui serait un peu plus sympa vu qu'on est en intérieur. Prendre le temps en fait pour faire, au lieu de poser un simple micro-cravate, poser un micro pour essayer de capter au mieux la voix et avoir le son le plus qualitatif possible. On va quand même faire une sécurité avec un deuxième micro au cas où. On a monté un petit peu les lumières pour essayer de rééclairer. Ici on a une énorme bélitrée. Le problème de la bélitrée c'est que ça va nous attirer de la lumière et on peut être un petit peu à contre-jour. Donc on va essayer de compenser ça avec les deux aputures. Celle-ci sera directement sur la personne qui sera interviewée, donc pour pouvoir avoir une bonne lumière diffuse sur lui. Celle-ci va venir faire chaud pour avoir diffusé de la lumière sur l'entièreté de la salle. Là on va filmer principalement au monopode. Mon objectif principalement on va utiliser le 50 mm. Je pense qu'on va peut-être aussi utiliser le 24-70. C'est pas encore sûr, je vais voir un petit peu en fait selon les plans qu'on va avoir. Donc ça c'est ce que je vous disais, ça va être quand même à sécurité au cas où. Des fois il peut y avoir des soucis de micro. Par sécurité j'aime bien toujours doubler mon son. Dans les sacs à dos j'ai toujours dans une poche cachée la carte de mémoire de secours. On sait jamais des fois ça peut arriver d'oublier sur un tournage les cartes mémoire. Donc ça nous permet de toujours avoir une carte mémoire de sécurité, on sait jamais. Cool, ok donc là on est plus ou moins en place, on va ranger un petit peu le matériel. Là ce qu'on fait c'est qu'on met des affaires à l'extérieur de la salle, déjà pour pas encombrer la salle. Et de deux ça permet en fait de montrer ok, on range un petit peu notre matériel. On n'est pas brouillant. On a Julia qui vient de rentrer également dans la société. Qui donc sera là pour contrôler en direct le son qui rentre dans l'enregistreur de son. Là ils vont être pratiquement une dizaine de personnes. Il va falloir faire un petit brief pour essayer de mettre à l'aise les personnes le plus possible. Pour que les réactions après restent spontanées. Juste pour vous expliquer c'est que vous allez être peut-être dans le champ ou pas des fois. D'accord ? Vous allez devoir faire semblant de discuter avec une collègue ou autre mais sans faire de bruit. pour que le son qui va être capté par Julia soit le plus propre possible. Là en fait ce que je fais c'est que j'utilise le monsieur qui a juste devant en fait pour faire une petite profondeur de champ un peu plus sympa. Et avoir manetté en fait donc sur Yael qui va commencer l'interview. Attention 3, 2, 1. 3, 2, 1, on y va ! Parfait merci à tous c'est une fin de tournage. Pour le cadrage à la fin on a préféré utiliser le 24-70 parce que d'un coup l'idée est venue. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un petit peu plus de matériel avec soi et ne pas venir seulement avec ce qu'on a besoin. L'idée finale était du coup de faire un petit mot et une petite phrase de conclusion tous ensemble. Donc on a pu rapidement changer avec le 24-70. Se mettre au grand angle, on l'a doublé. On l'a fait une fois au niveau du panneau, une fois au niveau de la table. Donc on verra ce qu'on mettra à la fin, ce qu'on peut faire. Là du coup ce qu'on a fait avec Julia, ce qui était hyper important c'était de bien regarder en fait et de contrôler. Elle de temps en temps me demandait, elle me checkait si on ne voyait vraiment pas la perche selon le cadrage. Surtout à la fin on a dû monter la perche vachement haut parce qu'on avait besoin d'un plan plus large donc ça veut dire qu'on avait plus d'images à l'écran. On a fait des tests à chaque fois. Comme c'est un groupe de personnes, il arrive que le micro sature un petit peu. Il vaut mieux que le son soit en dessous du niveau habituel que s'il est trop haut. En fait pour le rattraper en post-production c'est trop compliqué. On avait une heure pour tourner, on a mis une heure et cinq minutes exactement avec le temps de mise en place donc on est dans les temps. Là ils partent en pause déjeuner et donc nous on va se retrouver directement pour la dernière partie de la vidéo et qui sera donc la première partie pour la vidéo finale. Alors là ce qu'on va faire donc c'est qu'on va s'installer pour l'interview. On sort le trépied. Le but est de réaliser une interview on va dire embarquée. La difficulté d'interview embarquée c'est que tu dois réciter ton texte et le connaître par coeur. Et marcher en même temps qui n'est vraiment pas un exercice qui est facile. Surtout qu'on aura Julia qui va gérer un petit peu la lumière et moi qui sera avec le stabilisateur derrière en fait en la suivant en marchant en marche arrière. Pour être sûr et certain en fait que l'interview se passe très bien sachant que la personne n'a que une heure de son temps. On va sécuriser tout d'abord l'interview donc on va installer un petit setup ici et ensuite on ira tourner le plan en fait en faisant rapidement un petit essai de parcours. On a déjà plus ou moins déterminé à l'avance. Là on va préparer le setup pour le son. La différence de la fois précédente c'est que on va utiliser des micro-cravates parce que comme on va être en interview embarquée on va donc avoir besoin plutôt d'une personne pour la lumière. Parce qu'on cherche à avoir plutôt une lumière diffuse et la même lumière en fait tout le long du parcours où la personne va se dépasser. Du coup la priorité ça va être sur la lumière. On aura quand même une très très bonne qualité de son. Allez là du coup on va réaliser donc les réglages pour la caméra. On va réaliser d'abord le cadrage qu'on souhaite. Plus ou moins. La personne est assez grande on essaie toujours de se mettre à sa hauteur plus ou moins. Un truc très important on vérifie en fait l'axe de notre caméra. Donc l'important c'est que par exemple là nous ne sommes pas bien droits à l'horizontale donc une fois que je suis je valide je verrouille toutes mes positions. On va essayer donc d'avoir une ambiance un peu sympa donc d'avoir un petit peu les canapés, d'avoir le calqué mono et le palmier on va voir si on peut essayer de rentrer ça derrière. Ensuite pour les réglages en ouverture je me mets à 4,5 donc ça me permet de ne pas avoir une netteté parce que par exemple l'objectif ouvre à 2.8. On ne veut pas trop un énorme fou d'arrière-plan. L'objectif on va se mettre à peu près je pense entre 35 et 50 mm. Un autre point c'est qu'on a la climatisation qui est juste là et donc qui fait énormément de bruit. Je ne sais pas là si on l'entend réellement à la caméra ou pas mais on va être obligé de le couper en fait pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de bruit parasite. Julia tu peux te mettre là-bas ? Je pense qu'on est pas mal. Attention à tes petits yeux. Allez on est plutôt pas mal là. On a deux micros, on a un blanc et un noir donc on va du coup utiliser le câble blanc qu'il se voit le moins possible. Ouais alors tout d'abord je vais faire des petits tests pour le sang. Ouais on va venir couper juste la climatisation. C'est mieux. Parfait allez pour moi on est bon pour le sang. On peut allumer la lumière. Je pense qu'on va continuer toute la journée parce que ça monte créchis. C'était superbe bravo. Allez du coup on a sécurisé la prise donc qui est en interview en cam fixe. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'installer pour pouvoir réaliser donc cette interview. Donc c'est un seul plan séquence où la personne va devoir se déplacer. On va utiliser ce gilet ça va me permettre de me concentrer un petit peu plus sur mon plan sur mon cadrage sur ma direction en fait en marchant en marche arrière qui n'est pas forcément un exercice assez facile. Et donc avoir une interview la plus fluide possible. Hop. J'ai l'hygiène de la caméra. Donc en objectif je vais le mettre au 35 mm. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'avoir un grand angle et pour avoir une image un peu plus immersive. L'autre particularité c'est qu'on va filmer en 4K cette fois-ci. Parce que derrière ça va nous permettre de pouvoir un petit peu cropper et restabiliser au cas où. Si on a des erreurs on va dire dans la démarche ou autre. Bah par sécurité on aura toujours la possibilité de recropper un petit peu l'image. Superbe ! Bon bah merci à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. On va vous déséquiper du micro. Je te laisse Julia le récupérer. Bonne journée. Alors le plastron très bien. En fait ça nous a vraiment permis de nous concentrer vraiment sur la trajectoire en fait et encaisser un maximum les vibrations et avoir les gestes les plus fluides possible. Ensuite sur la lumière donc Julia était obligé de nous suivre tout le long. C'était assez compliqué pour elle de ne pas taper de partout les portes etc. Ce qu'on a fait c'est qu'on a triplé la prise. Pourquoi ? Laurence était quand même très à l'aise en fait sur le discours et sur le chemin. Elle arrive à suivre un petit peu les consignes quand on lui demandait d'avancer, de reculer ou de se stopper ou de se replacer. On en a profité au maximum pour pouvoir essayer d'avoir on va dire la prise la plus esthétique et la plus fluide possible. Pour la partie montage ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a déjà attaqué donc les interviews qu'on avait réalisé donc de la prise de parole de tous les collaborateurs. Donc ça nous a permis de gagner du temps et du coup là pour le retour vu que c'est un plan où en fait on va venir sélectionner et regarder plusieurs fois en fait le meilleur plan qu'on souhaite. On va faire une pause prod qui est quand même assez légère donc ça va être beaucoup de stabilisation, du recadrage et après il y a donc la partie talonnage qu'on va devoir réaliser. Allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme vous avez pu le voir c'était très sport, là on a Steph qui vient juste de nous rejoindre. On part direct en direction de Lyon donc on a deux tournages ce soir, un au Beau de Provence et un à Lyon. Malheureusement on n'aura pas la possibilité de vous faire un petit vlog, vous pouvez directement aller voir la vidéo de Suez ou les vidéos qu'on a réalisé donc pour Lyon et pour les Beau de Provence. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501